Les co-ouvriers du dirigeant seront ceux que le dirigeant est, disait le professeur ZDF. Les co-ouvriers du pasteur Innocent Lombé étaient prêts, sans délai, à accompagner les âmes nouvellement converties dans les premiers pas de la vie en Christ, les conduisant à la vraie repentance et aux eaux de baptême, comme l'aurait fait leur dirigeant, le pasteur Innocent Lombé, s'il était présent. Le diable se voyant perdre du terrain tentait de remuer sa queue dans la vie d'Ason Abba Martine, qui avait les minutes précédentes confirmé son appartenance à Christ. C'était en effet en vain que l'ennemi agissait ainsi, car le Seigneur avait déjà remporté la victoire à l'issue de cette lutte. A lui soit toute la gloire. Afin de permettre aux nouvelles brebis de résister aux assauts du diable, les pasteurs leur ont donné des conseils d'usage. Des conseils que les nouvelles brebis ont promis mettre en pratique. Je suis vraiment content du conseil que les pasteurs m'ont donné, en me disant de ne plus aller chez les charlatans, ni les féticheurs. C'est ce conseil-là vraiment qui m'a plu. Et vraiment moi-même, je me confie au Seigneur par rapport à leur conseil, parce que moi, je voulais depuis aller dans les églises, mais je suis toujours en péché. Je suis toujours en péché, donc aujourd'hui, par l'amitié de Kofi qui m'a amené ici aujourd'hui, vraiment, cette église, quand je suis arrivé ici, je suis complètement ému par les conseils, par l'amour que tout le monde est ensemble. Donc vraiment, je suis content. Ce que le pasteur a dit, il a dit qu'à partir de maintenant, nous devons marcher sur la voie du Seigneur, que nous ne devons plus marcher sur la voie du diable. Donc nous avons, tout ce que nous avons rejeté, nous ne devons plus retenir à l'arrière. Donc il remercie le Seigneur aussi pour ça. En tant que deuxième dirigeant du sous-centre de Koweït, le pasteur parfait a une fois de plus réitéré sa gratitude au Seigneur et a partagé les nouveaux défis que le diable sous-centre doit relever dans un futur proche. Nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous a permis de boucler aujourd'hui les week-ends de salut et de guérison dans les secteurs. Parce que depuis le 12 mars 2023, nous avons commencé à organiser des week-ends de salut et de guérison dans les secteurs. Donc jusqu'à ce jour, c'est le dernier week-end de salut et de guérison. Ça fait six secteurs. Et au thème de ce programme, nous totalisons environ 111 armes gagnées. Et c'est qu'en cas de baptême, nous rendons grâce à Dieu qui nous a aidés à organiser parce que c'était des finances qu'il fallait réunir pour ce programme. Dieu nous a surpris à organiser ce programme qui nous coûtait environ 200 000 francs par mois. 200 000 francs par mois pour deux secteurs. Et aujourd'hui, nous concluons en baptisant huit personnes qui se sont engagées sur place pour se faire baptiser. Nous bénissons le Seigneur parce que ce n'était vraiment pas évident. Gagner les âmes, les amener aux eaux du baptême, nous savons tous que ce n'est pas facile. Alors nous disons vraiment merci au Seigneur. Les défis qui se présentent à nous actuellement et depuis le début de l'année, avec notre dirigeant, le pasteur Innocent Lombé, c'est de travailler de sorte que notre taux de présence soit élevé parce que beaucoup de frères ne viennent pas dans nos assemblées. Et les week-ends de salut et de guérison même organisés visaient à remplacer ceux qu'on ne voyait plus et qui étaient sur nos lisses. Donc en gagnant les âmes, on remplaçait ceux qui avaient les noms là et qu'on ne voyait plus. Donc actuellement, nous avons même commencé à étudier et travailler sur le livre « Le berger et son troupeau » dans les nuits de conquête du sous-centre. Donc nous prions alors que Dieu nous aide, Dieu nous équipe en tant que pasteur pour que nous puissions non seulement garder les âmes qu'il nous donne maintenant et celles que nous avons et que nous ne voyons pas afin que nous puissions les ramener dans la bergerie. Et nous croyons que comme il est fidèle et qu'il tient toujours à ses promesses, il nous aidera effectivement. Nous disons vraiment merci au Seigneur. Que son nom soit béni. Amen. Merci. 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 Merci.